Bonjour à toutes et tous donc bienvenue au webinaire sur les mobilités internationales à l'UQO donc nous sommes là avec Béatrice Bernarguet qui est responsable des programmes d'échanges à l'UQO et Mélanie Thor qui est étudiante en troisième année de licence information communication qui viendra partager son expérience suite à ces quelques mois passés aux Etats-Unis donc je laisse ma collègue Béatrice Bernarguet présenter donc les mobilités internationales. Donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette présentation sur les mobilités internationales. Je vais vous présenter en grande majorité les échanges dans le cadre des études à l'étranger mais je ferai quand même un petit focus sur les stages à l'international parce que je sais que beaucoup d'étudiants sont intéressés par des mobilités pratiques de stages à l'international. Donc comme l'a dit ma collègue je suis Béatrice Bernarguet je suis responsable des programmes d'échanges à l'UQO pour tous les campus de l'UQO donc vous serez sans doute sur l'un de ces campus et j'aurai sans doute la joie de m'occuper de vous quand vous partirez à l'international. Je vais partager maintenant mon écran avec vous. Voilà, je continue sur ma lancée. Alors vous avez ici le plan de la présentation de ce soir où je vais vous présenter donc les mobilités. Déjà pourquoi faire une mobilité ? Quels sont les bénéfices d'une mobilité à l'international ? Comment choisir une destination ? C'est important. Les études à l'étranger, je vous en ai parlé, ça va être le gros de la présentation on va dire de ce soir. Un petit focus sur les stages à l'étranger pour les étudiants qui veulent faire une pratique à l'international. J'en profiterai également pour vous parler des financements, ça c'est important pour vous mais aussi pour vos parents. On fera également un petit focus sur l'international à l'UQO, c'est-à-dire ce qu'on appelle internationalisation at home, comment voyager, comment partir, enfin comment partir sans partir quelque part, comment toucher du doigt à l'international tout en restant sur site dans notre université. Et puis à la fin de la présentation, on aura Mélanie qui nous fera un petit retour d'expérience sur une mobilité qu'elle a effectué aux États-Unis. Alors pourquoi une mobilité à l'international ? Une mobilité à l'international, c'est important pour s'ouvrir au monde, pour découvrir une autre culture, une autre façon d'étudier ou de travailler. Tout dépend si vous partez faire une mobilité d'étude, c'est-à-dire un semestre universitaire à l'étranger ou bien un stage pratique dans une entreprise, ça vous permet donc de vous adapter à un milieu où les règles sont différentes, à découvrir de nouvelles façons de travailler en équipe. Par exemple, quand on travaille dans le monde anglo-saxon, c'est complètement différent que de travailler dans le monde à la française. Donc ça permet quand même d'avoir une belle ouverture d'esprit, en tout cas, sur l'international. Ça permet également de compléter un parcours universitaire. Ça, c'est surtout vrai pour les étudiants qui vont partir dans le cadre d'une mobilité d'études, ce qu'on appelle le semestre universitaire à l'étranger, puisqu'en fait, vous allez pouvoir, dans l'université d'accueil, suivre des cours que vous n'auriez pas eus ici, dans notre université. C'est-à-dire, vous allez avoir une ouverture disciplinaire sur votre propre discipline, mais sur des aspects qui ne sont pas abordés dans notre université. Donc, vous allez par là même compléter votre parcours universitaire. Vous allez renforcer vos compétences linguistiques également. Forcément, vous allez vous retrouver dans un environnement où les cours ou le travail est en langue étrangère, sauf si vous partez dans une destination francophone, ce qui est possible aussi. Mais la plupart du temps, nos étudiants vont partir dans des destinations anglophones, hispanophones, germanophones, etc. Donc, vous allez devoir déjà parler à minima la langue du pays d'accueil, mais vous allez réellement renforcer vos compétences linguistiques. Tout cela, ça va vous permettre de valoriser votre curriculum vitae. Alors ça, c'est important puisque vous allez devoir mettre en valeur votre expérience à l'international à travers votre curriculum vitae, mais également à travers des lettres de motivation pour un emploi ou des choses comme ça. Et le fait donc d'avoir découvert une autre culture, d'avoir cette ouverture disciplinaire, voire interdisciplinaire dans certains cas, le fait d'avoir renforcé vos compétences linguistiques, eh bien, ça vous permet de valoriser ce curriculum vitae. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à l'heure actuelle, puisque les recruteurs se préoccupent beaucoup de ce qu'on appelle les compétences transversales que les étudiants acquièrent lors de leurs études. Les compétences transversales, donc, ce sont ces compétences qu'on n'acquiert pas quand on étudie dans l'université, mais tout ce qu'on va développer à l'extérieur de l'université, soit dans le milieu associatif, soit par une mobilité à l'international. Et puis, une mobilité à l'international, c'est également un épanouissement personnel, puisque quand on part en mobilité, on devient plus mature, on a une confiance en soi qui s'exacerbe quelque part. Ça, c'est les bienfaits d'une mobilité à l'international. Je vous parlais tout à l'heure de ces fameuses compétences transversales qui sont actuellement extrêmement recherchées par les entreprises sur le marché du travail. Les diplômes, c'est très important. Et les compétences transversales, elles sont importantes aussi. Ces fameuses compétences transversales, on en a détaillé quelques-unes ici. Ça va être, par exemple, la confiance en soi, l'autonomie, la curiosité, la facilité à travailler en collaboration, j'en ai parlé tout à l'heure, lorsqu'on est notamment en stage. La capacité à résoudre des problèmes. Alors ça, quand on part en mobilité à l'international, on est confronté à des petites difficultés. Alors, ce n'est pas de véritables problèmes, mais des petites difficultés. Par exemple, la première qui va se poser à vous quand vous serez sélectionné pour partir en mobilité à l'international, ça va, par exemple, être « comment je vais faire pour trouver un logement ? » Eh bien, pour trouver un logement quand on part à l'international, il faut actionner son propre réseau, actionner différents leviers. Et donc, vous allez apprendre à contourner une difficulté, à mettre en place des stratégies qui vont vous permettre de trouver vous-même un logement pour repartir à l'international. Donc là, on est sur l'autonomie, on est aussi sur la curiosité. Et puis, également, vous allez pouvoir avoir des apprentissages complètement diversifiés. Et ça, c'est vraiment une compétence transversale qui est également recherchée par les recruteurs à l'heure actuelle, puisque quand vous partez à l'étranger, les recruteurs savent que vous avez été confronté à des difficultés que vous n'auriez pas eues si vous étiez resté en France, que vous avez réussi à résoudre ces difficultés. Et puis, que vous avez aussi appris à travailler dans des cadres qui ne sont pas les cadres à la française. Donc, ce qui veut dire que vous avez une grosse adaptabilité. Ça, ce sont les gros bénéfices actuels d'une mobilité à l'international. Je ne vais pas vous parler beaucoup de chiffres pendant la présentation, mais les chiffres que je… Désolée, mais en fait, on ne voit pas quand tu défiles les slides. Je pense que tu es rendu à quelques chiffres. Oui. Mais nous, on ne le voit pas. On est resté sur la deuxième slide, mobilité internationale, avec ton plan de… Mais c'est affreux ! Voilà. Bon, après, ça restait très clair. Mais du coup, c'est dommage, on ne voit pas toutes tes slides que tu as préparées. Oui. Alors, c'est d'autant plus embêtant que quand même, c'est… Surtout que je suis vraiment au partage. Là, je ne peux cliquer que sur arrêter le partage. Et si tu peux arrêter le plein écran juste de ton PowerPoint ? Alors, je vais… Tu fais échappe ? Oui, oui, oui. Je sais comment on fait. Est-ce que c'est mieux maintenant ? Ah, là, c'est bon. Parfait. Bon, écoutez. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais revenir sur les diapos. Je vais revenir sur les diapos précédentes, sans vous réexpliquer tout, mais quand même, c'est important. Donc, vous aviez mon plan. Donc là, c'était la petite diapositive où je vous expliquais pourquoi une mobilité. J'ai déjà assez développé. Je vais vous laisser quelques instants pour en prendre connaissance, pour que ça vous revienne bien en esprit. Merci, Béatrice. Mais de rien, mais je vous en prie. Ensuite, vous allez avoir les fameux bénéfices d'une mobilité. J'en ai parlé également. Donc, avec ces fameuses compétences transversales qui sont actuellement extrêmement recherchées sur le marché du travail. Hop ! Et j'arrive aux quelques chiffres. Donc là, vous voyez la diapo. Elle va être plus petite, mais ce n'est pas grave. Vous voyez la diapo. Donc, ce sont des chiffres qui émanent d'une grande enquête Erasmus qui est diligentée depuis de nombreuses années, en fait, depuis plus de dix ans par l'agence Erasmus France et par les agences internationales, enfin, les agences européennes, et qui prouve donc après maintes et maintes recherches et puis surtout après avoir contacté les étudiants quand ils revenaient de mobilité et après leurs études, eh bien, qui montrent que quand on fait une période à l'international, on accroît de 23% son taux d'employabilité. Ce qui est quand même, il faut le dire, assez exceptionnel. Alors, peut-être que vous, futurs étudiants, ça ne vous parle pas encore. Par contre, vos parents comprendront tout de suite l'intérêt d'une mobilité à l'international. Et sur la diapositive qui est là, on voit que 92% des employeurs sont à la recherche de ces fameuses compétences transversales. Ils sont très sensibles, ces fameuses compétences transversales que vous pouvez acquérir quand vous partez lors d'une mobilité à l'international. Alors, comment choisir une destination, que ce soit pour des études ou pour un stage ? Alors, on parle d'un choix cohérent puisque la première question à se poser, c'est « mais quelle langue je parle ? ». Ça paraît logique, mais bon, « quelle langue je parle ? ». Si vous voulez partir à l'étranger, vous comprendrez qu'il faut parler à minima la langue du pays d'accueil. Sinon, pour un stage ou pour un début d'étude, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, selon la langue que vous parlez, il va falloir après s'intéresser au niveau de langue requis par la structure d'accueil. Alors, que ce soit une université ou que ce soit une entreprise, ils vont vous demander d'avoir un certain niveau de langue, une certaine aisance dans la langue du pays d'accueil ou dans la langue de travail du pays d'accueil. C'est différent parce que parfois, on part dans des pays comme par exemple la Pologne où les cours ou bien même dans l'entreprise, tout le monde va parler en anglais. Donc là, selon la structure d'accueil, il y a certaines exigences qui sont à respecter. Pour les étudiants qui partiront faire des études à l'international, il sera très important de regarder les programmes de cours des universités partenaires qui vous sont proposés. Ça va vous permettre également de faire un choix puisque dans les programmes, dans toutes les universités partenaires que nous avons, elles ont toutes des programmes complètement différents et vous pouvez être plus sensibles à certains programmes qui peuvent éventuellement vous intéresser pour un futur master ou voire même qui peuvent être une ouverture sur une future carrière professionnelle. Donc, ça peut être très intéressant. D'ailleurs, ce n'est même pas très intéressant, c'est carrément obligatoire d'aller vérifier les cours de l'université partenaire. Et ça permet vraiment de faire un choix en toute connaissance de cause. Je vous avais dit que je vous parlerais plus précisément des études. Donc là, on va faire un petit point sur justement les études à l'étranger. Alors, vous avez ici l'information sur le réseau de nos universités partenaires à l'étranger. Donc, les universités partenaires à l'étranger sont actuellement au nombre de à peu près 190, on est à 189. Ça fluctue régulièrement. On en a souvent beaucoup plus d'année en année. Vous voyez que c'est un réseau qui est tourné principalement vers l'Europe, mais que nous avons une ouverture internationale de toute façon. Toutes nos disciplines peuvent partir à l'étranger dans le cadre des études, sauf peut-être certains étudiants de droit encore à l'heure actuelle, mais c'est en train de rentrer dans l'ordre. Donc, le temps que vous arriviez à l'université, je pense que ce sera possible. Donc, vous avez ici une cartographie, on va dire, des destinations dans lesquelles vous pouvez aller quand vous êtes étudiant à l'international, enfin, quand vous êtes étudiant voulant partir à l'international, sachant que selon la discipline que vous étudierez dans notre université, vous aurez accès à plus ou moins de partenaires à l'international. Alors, comment s'inscrire ? Le prérequis, l'un des prérequis obligatoires, c'est d'avoir une certification linguistique. Donc, on vous demande, si possible, de passer cette certification linguistique dès que vous êtes en L1, donc licence 1, première année de licence, puisque ça vous permet d'avoir les coudées un peu plus franches quand vous arrivez en deuxième année. Puisqu'en fait, une mobilité à l'international, ça va très vite, en fait, pour s'inscrire. En première année, on est un peu tranquille, on vous demande simplement de prendre connaissance des universités partenaires qu'on vous propose, de passer une certification linguistique et puis d'assister à une conférence qu'on donne en octobre-novembre de L1, afin que vous soyez pleinement au courant de ce qu'on vous propose réellement comme mobilité à l'international. Après, va arriver la L2. En L2, toujours octobre-novembre, donc ça vient vite aussi, on a une grande conférence, qu'on va dire conférence top départ pour pouvoir partir à l'étranger. Et à partir de novembre et jusqu'à mi-décembre, il y a une candidature électronique que les étudiants doivent mettre en place, donc doivent compléter. Dans cette candidature, j'en parlais un peu plus loin, il y aura des petites choses à mettre, donc c'est important. En janvier de la L2, donc janvier de la deuxième année, vous avez une publication des résultats, vous savez où vous partez, dans quelle université vous avez été sélectionné. En février et en mars, on commence déjà à monter tous les dossiers pour pouvoir partir à l'étranger. Donc, dès la L1, vous voyez qu'il va falloir être déjà impliqué dans le processus d'un départ à l'international. Il ne faut pas simplement attendre la L2, ça risque d'être un peu tard, notamment pour faire des recherches actives. Le dossier de candidature qui est à faire en tout début de L2 se compose d'une préinscription électronique. On vous donnera bien évidemment toutes les clés pour pouvoir accéder à cette préinscription électronique quand vous serez dans notre université. Vous aurez trois choix d'universités à faire parmi les universités qui sont possibles dans votre filière. Là encore, vous aurez connaissance de ces universités lorsque vous serez étudiant dans notre université. Et ensuite, on vous demande également de mettre une lettre de motivation dans laquelle vous allez indiquer pourquoi vous voulez partir. Et puis surtout, vous allez nous dire si vous avez déjà une certification linguistique ou des certifications linguistiques. Et si oui, lesquelles ? Donc, vous comprenez quand je vous parle que cette fameuse certification linguistique est un prérequis nécessaire pour partir à l'international. Si vous n'avez pas de certification linguistique et si vous voulez partir dans une université dont la langue de travail n'est pas le français, eh bien, ce ne sera pas possible. Il faut impérativement avoir une certification en anglais, en allemand ou en espagnol. Et puis, des attestations pour les étudiants qui partiraient en Italie ou au Portugal. Une fois que les candidatures sont faites, elles sont envoyées dans les différentes composantes facultaires. Donc, c'est-à-dire, elles sont envoyées aux responsables des échanges des filières dans lesquelles vous allez aller étudier, dans lesquelles vous allez venir étudier à l'UCO. Et puis, les dossiers sont sélectionnés directement par les facultés. Pas du tout par le service des relations internationales, mais bien par les facultés. Selon vos résultats universitaires, résultats universitaires depuis la L1. Ça veut dire que dès la L1, si vous voulez partir à l'international, il est intéressant de bien travailler. Comme ça, vous avez une moyenne confortable. C'est dans les critères de sélection. Le niveau de langue, on en a parlé aussi tout à l'heure. Il s'agit de la certification linguistique. Et puis, la motivation. La motivation et la maturité. Les deux vont de pair. Et là, ça va être grâce à votre lettre de motivation. Et je vous ai remis là, pour que vous soyez bien au clair là-dessus, que les sélections ne sont pas faites par notre service, mais bien par les facultés directement. C'est-à-dire par les enseignants qui vous connaissent, qui vous côtoient au quotidien. Quand vous êtes étudiant à l'étranger, vous restez inscrit dans notre université. Donc, vous restez inscrit à l'UQO. Vous payez donc vos frais de scolarité à l'UQO. Par contre, vous ne payez pas les frais de scolarité dans l'université d'accueil. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à payer dans l'université d'accueil. Mais vous ne payez ni vos frais de scolarité, ni vos droits d'inscription dans l'université d'accueil. Par contre, tout le reste est à votre charge. C'est-à-dire le transport pour aller dans l'université d'accueil, l'hébergement dans l'université d'accueil, les livres, les fournitures, etc. Tout ce que vous allez faire, vos faux frais, vos sorties, tout ça, ça va être à votre charge. À votre charge également, si vous partez en dehors de l'Europe, tous les frais liés au visa. Alors, en contrepartie, vous allez suivre des cours sur place. Ces cours, vous allez passer les examens aussi sur place. Les notes seront envoyées à l'UQO, ce qui va permettre une reconnaissance de vos études par votre faculté sur le diplôme que vous avez en cours. Ce qui veut dire que quand on part dans une mobilité intégrée à l'international, on n'a pas de cours à rattraper. On part la plupart du temps au cinquième semestre, c'est-à-dire le premier semestre de la troisième année de licence, de la licence 3. Et tous les cours que vous allez suivre à l'étranger vont valider l'intégralité de ce semestre. Vous allez revenir pour le semestre 6, qui est le dernier semestre de licence, et vous n'aurez pas à rattraper les cours de l'UQO du semestre 5. La note globale sera celle que vous avez obtenue à l'international. Et ensuite, vous suivez vos cours du S6 et vous passez vos examens de fin d'année avec vos camarades qui sont restés, eux, à l'UQO. Très important également pour nos étudiants boursiers, quand vous partez à l'étranger, vous conservez votre bourse nationale. Donc, la bourse du CRUS, vous la conservez puisque vous restez inscrit dans notre établissement. Alors, je vous avais parlé de petits focus rapides sur les aides financières, mais c'est important puisque c'est important pour vous, mais aussi pour vos parents. Quand on part en programme d'échange, on peut avoir des aides financières à l'international. Donc, je vous ai mis ici les aides du programme Erasmus. Donc, quand on part en Erasmus, c'est en Europe, uniquement en Europe. Et vous avez une allocation de 210 à 310 euros par mois, selon la destination dans laquelle vous irez. Vous avez également un programme de la région des Pays de la Loire. Donc, c'est un programme destiné uniquement à nos étudiants, étudiants sur les campus des Pays de la Loire, campus d'Angers, de Nantes et de Laval. Vous avez ici les informations. Ça va toucher plus précisément les étudiants qui partent en dehors de l'Europe. Et puis, c'est tout. Donc, c'est à vous de rechercher d'autres aides complémentaires qui peuvent être accordées soit par vos propres conseils départementaux, par vos propres conseils régionaux, en dehors du conseil régional des Pays de la Loire, par des clubs comme le Rotary Club ou le Lions Club, par des mairies également. Parfois, on a des mairies ou des comités d'entreprise. Donc, ce sera à vous de vous renseigner au moment voulu pour essayer de voir quelles sont les aides financières que vous pouvez pour vous aider à payer cette mobilité à l'international. Je vais vous laisser là encore quelques instants pour lire des témoignages de certains de nos étudiants qui sont partis à l'étranger, que ce soit en Europe ou hors Europe. Donc, ça vous permet de voir qu'effectivement, nos étudiants ont été ravis de pouvoir partir à l'étranger et de pouvoir avoir cette expérience d'une autre vie. C'est à peu près ça. Mélanie vous parlera un peu plus tout à l'heure de son expérience et vous pourrez lui poser des questions sur son expérience. Nous arrivons maintenant à la partie des stages à l'étranger. Donc, toutes nos filières offrent aux étudiants la possibilité de faire un stage. Ce stage, vous avez tout à fait le droit de le faire à l'étranger. C'est complètement possible. Donc, les étudiants peuvent faire leur stage à l'étranger dès la L1, même sur des courtes périodes. Donc, on vous met ici que le stage à l'étranger est effectivement un atout complémentaire dans votre cursus. Là encore, il va compléter vos connaissances théoriques par des pratiques professionnelles courtes et concrètes et des pratiques professionnelles en dehors de la France. Donc, on ne va pas reparler de ces compétences transversales, mais on y est encore. Et ça vous permettra également d'améliorer vos compétences linguistiques. Ça, c'est tout à fait normal. On a déjà vu ça tout à l'heure lors de la présentation générale. Alors, quels sont les types de stages que vous pouvez trouver quand vous êtes étudiant à l'UCO ? Eh bien, vous pouvez partir à l'étranger dans des entreprises, dans des laboratoires, dans des associations. Vous pouvez partir également en stage, en consulat ou en ambassade, en consulat-ambassade de France à l'étranger, parce que notre université a un accord avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et ça nous permet de placer des étudiants dans des ambassades ou des consulats de France à l'étranger. Donc, pour certaines disciplines, ça peut être extrêmement intéressant. Vous pouvez faire également des stages dans des établissements culturels, français à l'étranger, des instituts culturels ou des alliances françaises. Là aussi, selon le profil de l'étudiant, ça peut être très intéressant, notamment si vous voulez devenir professeur de français, par exemple. Et puis, vous pouvez aussi faire des assistanats linguistiques en Europe ou hors Europe. Là encore, assistanats linguistiques. Donc, si vous souhaitez devenir professeur, notamment professeur de français ou professeur de langues étrangères également, c'est vraiment une belle opportunité à ne pas laisser passer. Là encore, vous avez la possibilité d'avoir quelques aides financières. Elles ne sont pas nombreuses non plus, mais bon. Si vous avez trouvé un stage en Allemagne, on va pouvoir vous aider à obtenir une aide de l'OFage, qui est un organisme franco-allemand, donc de 300 à 900 euros par stage. La bourse en voléo, toujours destinée uniquement à nos étudiants des Pays de la Loire, on en a parlé aussi tout à l'heure, pour des stages en Europe ou hors Europe, là, cette fois-ci. Erasmus plus stage, donc c'est le programme Erasmus, mais pas pour les études, pour les stages, avec le montant des bourses de 350 à 460 euros, selon la destination dans laquelle vous irez. Et puis, là encore, c'est à vous de solliciter les autres organismes dont on a parlé tout à l'heure, pour voir si vous ne pouvez pas avoir une petite aide pour financer cette mobilité stage à l'étranger. Comme tout à l'heure, je vais vous laisser quelques instants pour pouvoir découvrir les témoignages de nos étudiants qui sont partis faire des stages pratiques à l'étranger. On est bien sur des stages, donc en entreprise. Voilà, une découverte de chaque instant, etc. Donc, on voit que nos étudiants sont ravis de ces mobilités à l'international. Et puis, on arrive maintenant à la partie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons tous les ans des étudiants qui aimeraient bien partir à l'étranger, qui aimeraient bien avoir un contact avec l'international, mais qui ne peuvent pas. Alors, soit pour des questions de santé, des questions financières ou des questions d'envie, c'est-à-dire que le fait de partir à l'étranger, ils ne sont pas super motivés pour ça, ça peut arriver. Eh bien, à l'UCO, vous aurez la chance de vivre l'international, ce qu'on appelle « the internationalization at home », internationalisation à la maison, en bon français. Donc, vous aurez cette possibilité, puisque notre université est une université qui est réellement internationale. Donc, déjà, nous avons créé un centre de langue qui permet à nos étudiants et à nos professeurs, aussi à nos enseignants, à nos personnels, de développer leurs compétences linguistiques. Nous avons également développé des cursus entièrement en anglais, où les cours sont donnés en anglais. Nous avons des, notamment pour des cours d'économie, qui vont être entièrement, certains cursus vont être entièrement donnés en anglais. Et nous avons des cours en langue anglaise dans différentes disciplines de notre université également. Et puis, je vous disais, nous sommes en tout cas sur le campus d'Angers, un campus multiculturel, puisque nous avons de nombreux professeurs internationaux. Nous avons des enseignants qui font des mobilités à l'international, comme les étudiants le font. Et nous accueillons donc également des professeurs étrangers qui viennent en mobilité chez nous. Nous avons près de 1300 étudiants étrangers sur notre campus. Nous avons des étudiants qui viennent apprendre la langue et la culture française. Nous avons des étudiants Erasmus qui viennent pour une période d'échange, comme vous, vous le ferez quand vous partirez à l'étranger. Nous avons également des étudiants internationaux qui viennent suivre des cours pour valider un diplôme français ou un diplôme d'université. Nous avons aussi la chance d'avoir un bureau des échanges culturels et un bureau des internationaux. Ce sont donc des associations qui mettent en relation les étudiants français, les étudiants étrangers avec même certaines structures qui sont des structures associatives, par exemple, qui peuvent être à Angers. Et nos étudiants, comme ça, ont la possibilité de vivre une expérience en étant avec les étudiants français, entre étudiants français, étudiants étrangers, etc. Donc, vous aurez de toute façon la possibilité, même si vous ne partez pas, d'avoir l'international directement à domicile. Voilà. Et maintenant, je vais laisser la place à Mélanie pour son retour d'expérience sur les États-Unis. Et puis, pour ma part, avant que Mélanie prenne la parole, je vous remercie simplement de votre attention. Et puis, je vais arrêter le partage maintenant de mon écran pour pouvoir revenir avec vous. Mélanie, c'est à vous. Oui, bonjour. Du coup, je m'appelle Mélanie et je suis en L3, donc licence 3 dernière année d'information et communication. Et du coup, je suis partie aux États-Unis, précisément dans l'Arkensa. On ne dit pas Arkansas, on dit Arkansas. Et du coup, je suis partie aux États-Unis le semestre précédent. Donc, en fait, le premier semestre de la dernière année. Et je suis partie à UCA, donc University of Central Arkansas. Et il s'est passé plein de choses. Si je devais résumer mon échange en une seule phrase, ce ne serait pas possible tellement il s'est passé plein de choses, que ce soit le avant, le pendant et le après l'échange. Déjà, c'était incroyable. Premier retour, c'était incroyable. J'ai pu visiter les États-Unis. C'est ça qui est bien quand on part en échange, c'est qu'on peut faire tout simplement le tour du pays. Après, il faut avoir le budget qui va avec, mais c'est quelque chose qu'on se constitue au fur et à mesure. Je savais dès ma première année, dès ma L1, que je voulais partir, en fait, quelque part. C'est aussi pour ça que j'ai choisi l'UQO. Et du coup, j'ai donc mis toutes les chances de mon côté pour pouvoir partir et notamment l'aspect financier. J'ai du coup travaillé chaque été pour pouvoir me mettre des sous de côté et du coup pouvoir voyager pendant mon échange. Donc, pour la petite anecdote, j'ai pu faire Dallas, Chicago et la Nouvelle-Orléans. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Je ne vais pas m'en plaindre. J'ai des amis qui ont fait Austin, qui ont fait New York, Los Angeles. Là, j'en ai une qui est à Hawaï. Donc, bon. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on peut rencontrer des gens de partout dans le monde. J'ai des amis maintenant qui sont en Malaisie, en Corée, au Japon. J'en ai forcément aux États-Unis. J'en ai aussi en Argentine, en Espagne, en Angleterre, aux Pays-Bas. C'est déjà pas mal aussi. Donc, non, non, j'en ai vraiment partout. Et ça permet, en fait, d'avoir une vision plus ouverte de la culture, de la société de manière générale. Merci, Mouchon. Ça permet d'ouvrir les yeux sur plein de choses, de comprendre qu'on n'est pas tout seul dans le monde et qu'il se passe plein de choses ailleurs. Ces relations-là, donc, il faut savoir que nous, on était six Français, donc quatre de Luco, deux d'Angers, une de Nantes et une de... Bannes, pardon. Et deux autres qui n'étaient pas de Luco et qui étaient dans le Sud. Et tous les six, en fait, on a réussi à former un groupe où littéralement tout le monde était tous ensemble. Donc, c'est ça qui est bien avec les échanges, c'est qu'on a beau venir de pays différents, parler pas les mêmes langues, eh bien, on arrive quand même à se retrouver tous autour d'une table. Il faut savoir que moi, c'est différent en fonction des échanges, ça varie en fonction de tous les échanges, mais mon échange, tous les dîners, tous les déjeuners, on était minimum 15 à la table, donc c'est vraiment très convivial, chacun se raconte sa petite journée. Donc, franchement, ça me rappelle des souvenirs, c'était super. Et si, ce que je voulais dire, c'est que c'est une expérience individuelle. C'est quand même bien de le notifier parce que j'ai quand même des amis qui ont eu du mal à faire des rencontres, mais qui ont quand même adoré leur échange. À contrario, moi, je n'ai pas eu de soucis, c'est parce que mon université avait mis en place des choses pour que chaque étudiant international se rencontre entre eux, en fait. Donc, c'était super. Et toujours sur ces relations-là, elles durent encore aujourd'hui. Par exemple, là, je vais bientôt aller en Angleterre pour pouvoir retrouver des copines que je me suis faites aux États-Unis. Et avec une des Françaises avec qui j'étais, on est en train d'organiser des petits voyages à droite et à gauche pour retourner voir les autres gens. En ce qui concerne les cours, je fais désolée, ça va très vite. En ce qui concerne les cours, j'ai appris des choses que je n'aurais pas vues à l'UQO d'Angers, enfin, à l'UQO de manière générale. Donc, moi, il faut savoir que je suis en spécialité journalisme et du coup, j'ai une appétence plus pour ce qui va être filmer, écrire, tourner, etc. Et aux États-Unis, j'ai pu, par exemple, être dans une vraie émission de télé c'est-à-dire que notre émission, elle était diffusée tous les lundis et tous les mercredis et c'était diffusée sur le câble, sur la télé et on était de vrais journalistes. Et c'est ça qui est bien avec l'échange, c'est que ça vous met dans une position qui ne vous sort de votre zone de confort, ce qui veut dire que vous faites des choses que vous n'auriez pas faites en restant à la maison en fait. Et ça vous change aussi parce que la mélanie que j'étais avant de partir, ce n'est pas la même que celle que je suis aujourd'hui. L'échange, ça m'a permis tout simplement de m'ouvrir aux autres beaucoup plus. Alors, je l'étais déjà avant mais je le suis beaucoup plus maintenant. Je vois, j'ai une vision des choses qui a totalement changé. Avant, j'étais assez timide, réservée, je n'osais pas trop dire ce que je pense, etc. Et là, c'est tout l'inverse. Enfin, c'est tout l'inverse. J'ai quand même des réserves mais ça m'a permis de comprendre que je peux faire ce que je veux dans un sens et être plus moi-même. Et cet échange, je disais au début que je ne pouvais pas le résumer à un seul mot ou une seule phrase mais si, c'est que c'était incroyable. Je dis à tous mes proches, tous mes amis que j'ai passé les meilleurs quatre mois et demi parce que du coup, je suis partie de mi-août à mi-décembre. Oui, quatre mois, cinq mois, c'était les meilleurs cinq mois de toute ma vie pour l'instant. Donc, oui, j'ai fait des choses qui me sortaient de mon quotidien. J'ai rencontré des personnes incroyables, même mes professeurs, ils étaient incroyables. Ils comprenaient qu'on était internationaux mais pour autant, ils nous mettaient dans des situations comme les étudiants américains. Et après, ce seraient des petites anecdotes à droite et à gauche. J'en ai tellement qu'il faudrait une heure pour toutes les raconter. Mais si j'avais deux, trois petits conseils pour ceux qui souhaitent partir, donc là, je pense que c'est surtout des premières années qui sont sur le live actuellement. Mais quand vous choisirez de partir une fois que vous êtes pris, ce que je vous conseille, c'est de, je trouve, j'ai des petites choses qui me viennent comme ça, mais le budget, surtout prévoyant un budget. Les États-Unis, notamment, ça coûte très, très cher. Moi, j'ai eu de la chance parce que du coup, j'ai eu une bourse. J'ai eu la bourse Erasmus+, non, pas du tout. La bourse en voléo, pardon. La bourse en voléo qui est promue par les Pays de la Loire. C'est la seule bourse que j'ai eue et après, j'ai eu une famille qui me soutenait derrière et j'ai travaillé. Donc, faites-vous un budget. Dès que vous avez les résultats, notamment pour ceux qui partent hors Europe ou hors Europe, tout simplement, hors Union européenne, commencez votre démarche pour tout ce qui est visa, papiers administratifs, etc. Surtout que là, normalement, vous n'aurez plus trop les restrictions Covid, même plus du tout. Enfin, je l'espère. Mais moi, j'avais encore deux, trois restrictions Covid et il fallait faire des tests, etc. C'était assez bizarre, on va dire. Mais après, il faut aussi prendre très, très tôt, notamment pour les visas. Je sais que j'ai su, donc en février que je partais, j'ai commencé à faire mes démarches dès que j'ai reçu un certain papier et en fait, je n'avais presque plus de créneau. Et c'était un peu la bataille pour avoir un créneau. Donc, s'y prendre très, très tôt. Et puis, un autre conseil au moins trois, c'est toujours bien. Amusez-vous pendant votre échange. Vous êtes là pour les études, certes. Je ne dis pas que ce sera plus facile, je ne dis pas que ce sera moins facile. Ça dépend de chaque personne. mais vous êtes étudiant, mais étudiant en échange. Donc, profitez. Allez à toutes les activités qui sont possibles d'aller. Moi, j'ai pu aller voir des matchs de basket, des matchs de football américain. Enfin, j'ai même pu aller, ça peut paraître bizarre, mais j'ai pu aller dans un champ de citrouille et faire ma petite citrouille pour Halloween. Et ça n'empêche que c'est incroyable parce que c'est vraiment la culture américaine. Et n'hésitez pas à aller voir les gens, vraiment parler avec tout le monde. Moi, je suis en infocom, mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir vos cours. Et moi, j'avais choisi un cours par exemple sur la culture japonaise. Et dans ce cours-là, j'ai sympathisé avec une dame. Et cette dame-là m'a tout simplement invité chez elle pour Thanksgiving. Thanksgiving, grosse célébration aux États-Unis. Donc, elle m'a invitée chez elle. Donc, j'ai pu vraiment voir ça dans le cocon familial d'une famille américaine. Et elle m'a invitée aussi au First Lady Tea Party. Donc, j'ai été dans la maison du gouverneur. J'ai pu rencontrer la femme du gouverneur. J'ai vu une miss aussi, une miss Arkansas. Donc, en fait, n'hésitez pas à aller voir les gens, surtout, notamment parce que vous allez faire des rencontres que vous allez garder au fur et à mesure de votre vie. Et puis, c'est des bonnes rencontres et c'est super pour tout ce que vous allez faire. Et puis, oui, les activités, si vous pouvez aller faire des randonnées, visiter des musées, traîner aussi, traîner, aller à tout ce qui est, toutes les activités possibles et imaginables, je me répète. Mais, mais, mais voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais dire, même si c'était un petit peu brouillon. voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était très bien, Mélanie, très clair. Merci. Beau retour d'expérience, effectivement, sur University of Central Arkansas. Et j'ai beaucoup apprécié, Mélanie, quand vous avez dit qu'effectivement, l'un des aspects importants quand on est étudiant, c'est l'aspect social, les études, mais l'aspect social, il faut toujours l'avoir en ligne de mire et c'est hyper important. Il ne faut pas que ça prenne le pas sur les études, mais c'est hyper important quand même et toutes ces rencontres que vous avez faites, c'est génial. Nous avons deux questions par chat. Donc là, ça va être pour toi plus Béatrice. Donc, nous avons la première question de... Donc, bonjour, ma fille sera en BTS deuxième année l'année prochaine. Peut-elle passer en licence 3 chez vous et demander une mobilité à l'international ? Alors, je ne vais pas pouvoir du tout, madame, vous répondre sur le... savoir si elle peut passer en licence 3 après un BTS. Il y a des passerelles qui existent entre les BTS et les licences 3, mais là, ce n'est pas du tout mon corps de métier, donc je ne pourrais pas m'avancer. Par contre, là où je peux vous dire, ça risque d'être très compliqué, parce que comme je vous l'ai expliqué en tout début de la présentation, une mobilité à l'international se prépare dès la première année, dès la L1. donc pour quelqu'un qui arriverait directement en licence 3, c'est-à-dire l'année du départ, voire même le semestre du départ, parce qu'elle arriverait grosso modo en septembre, pour un départ en septembre, là, ça n'est pas possible puisqu'on n'a pas de recul suffisant, on ne connaît pas l'étudiant, on n'a pas le profil de l'étudiant. Donc, soit après son BTS, elle vient en deuxième année et à ce moment-là, on a une année pour la connaître et à ce moment-là, une mobilité sur une troisième année reste possible, mais en arrivant directement en troisième année, non, je préfère dire non. Et pour compléter ce que tu dis, Béatrice, là, c'est plus pour l'aspect, on va dire, admission en troisième année de licence, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre contact directement avec l'assistante de formation sur la licence qui intéresse votre fille pour qu'elle voit si elle peut déposer une candidature et voir si elle peut être admise chez nous. Et deuxième question, y a-t-il les mêmes possibilités de mobilité internationale à Luco d'Angers que dans les autres universités de Luco, New York, Nantes, par exemple ? Tout à fait. En fait, les universités partenaires que nous avons sont des universités partenaires par filière. Donc, si la filière existe à New York, si la filière existe à Nantes, à Laval, à l'Île de la Réunion, à Tahiti, parce que nous avons des campus quand même ultramarins, il ne faut pas les oublier, eh bien, vous avez la possibilité de partir dans les universités éligibles de cette filière, en fait, quel que soit votre campus. Et d'ailleurs, les sélections qui sont faites sont faites indépendamment, on ne sait pas, enfin, indépendamment du campus de l'étudiant. On ne se focalise pas sur le campus de l'étudiant pour sélectionner les dossiers des étudiants qui partent. C'est pour ça qu'on a des étudiants qui partent de tous nos campus. Et donc, je disais tout à l'heure que je suis responsable des mobilités à l'international de tous les campus, mais parce que j'envoie l'intégralité de nos campus à l'étranger, bien sûr. Donc, vous avez les mêmes chances et les mêmes universités partenaires par filière. Mais oui, du coup, je rebondis. Justement, nous, on était donc quatre de l'UQO, deux dangers, donc de deux filières différentes, Sciences Po et Infocom. Et on avait une autre Infocomiste de Vannes et une langue étrangère de Nantes. Pardon. Donc, nous on peut partir. Exactement. L'illustration, par l'exemple, c'est parfait. Troisième question, toutes les licences sont-elles éligibles à des départs internationaux ? Je pense à la licence musicologie, par exemple. Alors, on peut partir en musicologie. Alors, je ne vais pas vous dire que vous avez pléthore d'universités partenaires sur la liste de la musicologie, mais oui, en musicologie, on peut partir à l'étranger en Europe et hors Europe. Alors, par contre, pour savoir si toutes les licences sont éligibles à une mobilité à l'international, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais je préfère quand même être claire, à l'heure actuelle, toutes les licences, à l'exception de la licence de droit, où on ne peut pas partir en études à l'étranger, mais par contre, on peut faire les stages pratiques dont j'ai parlé aussi à l'étranger, notamment les stages en ambassade et consulat qui sont prisés par nos étudiants de droit et nos étudiants de sciences politiques également. Mais voilà, on pense que ça va prendre, l'idée fait son chemin, donc d'ici quelques temps, les étudiants de droit pourront, je pense, à mon avis, eux aussi partir à l'international pour faire des études. Mais en tout cas, ils peuvent participer à l'international, ils peuvent partir à l'international dans le cadre de stages pratiques. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Elle est en train d'écrire. Ah ben non, bonsoir. Bonsoir Raphaël. Bon, écoutez, bonsoir à tout le monde à ce moment-là, je pense. Merci de votre attention encore. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter via nos formulaires de contact sur notre site internet. Vous avez sur nos pages web une page dédiée à l'international avec un formulaire de contact. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par là. Alors, on a juste une petite question. Mélanie, tu voulais ajouter quelque chose ? Je peux répondre à Raphaël. Je n'ai pas passé ma certification en première année. Je l'ai passé au premier semestre de ma deuxième. Mais je n'ai pas passé plus tard parce que... On ne peut pas. Ce serait trop tard. Non, c'est trop tard. On demande si possible aux étudiants de passer une certification en L1. Ce n'est pas une obligation. Mais si, par exemple, vous avez plusieurs pays, plusieurs destinations dans la liste des partenaires potentiels avec votre filière, le fait de passer une certification en L1, je dis n'importe quoi, en espagnol, vous l'avez, c'est bon. En L2, vous pouvez vous concentrer sur une certification en anglais ou en allemand et ça vous donne la possibilité de partir sur plus de destinations. Mais de toute façon, il faut impérativement au plus tard avoir passé sa certification au premier semestre de la deuxième année puisque la certification, les résultats de la certification font partie intégrante des sélections, des critères de sélection. Donc, si vous n'avez pas passé de certification à ce moment-là, ça risque d'être compliqué. Et y a-t-il différentes certifications ? Oui, il y a beaucoup de certifications. Alors, je ne vais pas pouvoir les énumérer ce soir parce que le propos n'est pas les certifications mais effectivement, notre université propose les certifications qui sont en adéquation avec des départs à l'international et puis lorsque je fais mes présentations sur les mobilités à l'international dès la L1, je présente l'intégralité des certifications qui sont possibles soit par l'intermédiaire de l'UQO soit en extérieur de l'UQO. Je ne vais pas vous donner une certification pour le choix parce que ça va dépendre. Il y a des certifications différentes quand on part en Europe, quand on part hors Europe. Donc, ça risque d'être un petit peu comme disent les Anglais confusant de parler de ça ce soir mais je vous promets que je ferai un point très précis lorsque vous serez en L1. Je suis désolée Madame Cassant, je n'ai pas répondu exactement à votre question mais voilà, ce n'est pas qu'il y a autant de certifications que de destinations mais bon, on n'est pas loin. je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci Mélanie, merci Béatrice pour vos interventions. Donc, pour toutes les personnes qui étaient présentes ou qui revisionneront le webinaire un peu plus tard, n'hésitez pas du coup à contacter notre service des relations internationales pour répondre à toutes vos questions et puis on espère vous voir l'année prochaine. Merci à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Bonne soirée.